Internet, quelle formidable invention ! On est là sur notre ordinateur, sur notre smartphone, notre tablette ou bien même notre télévision, à consommer du contenu dans tous les sens et ça sans débourser le moindre sou ! Enfin notre abonnement et puis c'est tout ! Quel bonheur de profiter de ce pic de l'humanité pour pouvoir regarder du contenu en 4K 60 sur YouTube ! Eh bien profitez-en, car tout ça c'est bientôt finito ! En effet, nous sommes en pleine chute libre ! Et tout ce contenu presque gratuit partout ? Eh bien c'est fort possible que d'ici un futur plus proche que vous ne le pensez que ce soit un beau souvenir ! Ce serait aberrant que Twitch soit limité en 720p, non ? Eh bien dans certains pays autour du globe, c'est déjà le cas, et ça ne présage rien de bon pour le futur ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on parle du bridage d'Internet, voire de l'interdiction qui risque d'arriver dans les futurs mois et années que va vivre notre globe ! J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à cette actualité dont je vous ai parlé en intro, mais en effet, les citoyens de Corée du Sud viennent de recevoir une annonce drastique, il n'est plus possible de streamer sur Twitch avec une définition supérieure à 1280x720 pixels ! Cocasse pour le pays qui est souvent considéré comme le berceau de la technologie, avec ses systèmes ultra connectés, et ses cybercafés à la pointe de la technologie justement ! Je suis sûr que même chez vous, vous n'avez pas 10% de ce qui se trouve sur un de ces setups ! Comment ça se fait qu'une telle chose puisse arriver ? Eh bien car le pays a décidé quelque chose d'assez fou ! Les coûts de bande passante auparavant payés par les fournisseurs de services internet sont désormais à la charge des différentes plateformes de streaming ! Notamment Youtube, Netflix et Twitch qui sont celles qui bouffent le plus ! Et ça de très très loin ! Et donc dans le cas de figure de Twitch, en limitant les streams en 720p, cela permet de limiter de manière non négligeable l'utilisation de la bande passante ! Histoire de vous donner un ordre d'idée, en 1080p, le créateur de contenu enverra entre 4500 et 6000 kbps selon le framerate, et cette valeur va passer entre 3000 et 4500 en 720p, soit une baisse de 50% si on prend les deux extrêmes, en passant du Full HD de 60fps au HD de 30fps, et ça multiplié par le nombre de spectateurs, ça fait une baisse non négligeable ! Mais c'est quoi la bande passante ? Eh bien dites vous qu'Internet, c'est une sorte d'autoroute des informations ! Au plus on a de bande passante disponible, au plus on a de voix sur l'autoroute ! Et les voitures, bah c'est les données ! Donc c'est ce qui va permettre d'avoir accès à votre contenu sur le net, car chaque information utilise cette bande passante, et évidemment, certaines choses en consomment bien plus que d'autres ! Si vous allez sur Nangag, votre navigateur devra charger le site et chacune des images, mais ça restera assez léger ! Par contre si vous allez sur un site comme Youtube qui là va devoir vous envoyer une vidéo, c'est pas la même, car il va falloir monter à des résolutions folles avec 60 images par seconde parfois ! Certains sites font transiter quelques centaines de kiloctets uniquement au chargement de la page, tandis que d'autres ont besoin de plusieurs Mbps en continu ! Ou bien que la vidéo du chat qui pète, vous l'ayez dans la meilleure qualité possible ! Pour limiter le gâchis de bande passante, même si vous envoyez votre dogo à flatulence dans un fichier qui fait 800 Go, Youtube va compresser la vidéo et la reproposer dans d'autres qualités, mais plus la qualité maximum disponible sera haute, plus ça va taper en taille de fichier ! La compression n'est pas non plus complètement magique ! Et tout ça, c'est pour la pomme des opérateurs Internet dans la grande majorité de notre monde ! C'est un peu comme ça qu'Internet entier s'est mis d'accord ! C'est comme le fait que tout paraît gratuit avec plein de pub partout ! On a toujours consommé Internet comme ça, et les règles ont toujours été compliquées comme ça, ce qui fait qu'elles sont très compliquées à changer, au détriment des FAI pour fournisseurs d'accès Internet ! Certes, il y a le côté serveur pour chacune des infrastructures qui coûte aussi énormément à ne pas s'y méprendre, car va bien falloir stocker tout ça sur des serveurs quelque part, et ces derniers devront supporter la charge d'utilisateurs, mais la partie transite des données vers l'utilisateur, c'est pas eux qui gèrent ça jusqu'à maintenant ! Mais depuis quelques années, ça commence à vraiment grogner côté opérateur ! Une histoire qui a beaucoup fait parler ? Eh bien, c'est Quid Game en 2021 ! En Corée du Sud aussi, le pays d'où la série est originaire ! La série qui a absolument tout explosé en termes de record a en effet été tellement populaire à domicile que la bande passante a été saturée comme jamais, au point que escabro de bande a attaqué Netflix en justice pour les faire payer la consommation folle de bande passante utilisée pour regarder la série ! Le procès n'est pas encore fini étant donné qu'il a été initié en octobre 2021, mais Netflix risque de devoir payer car ils sont déjà perdus pour la même raison en 2020 pour l'ensemble de son catalogue ! Et là on parle pas d'une petite somme, 27,2 milliards ! Vous vous rendez compte de ce montant fou ? Bon ok c'est en won donc ça fait à peu près 20 millions de dollars, ça fait moins impressionnant certes, mais ça reste tout de même un joli billet ! Et quand on aura le verdict pour 2021 et que justement ce fameux Squid Game, on sera peut être réellement à 27 milliards de dollars justement ! Mais bon, on parle de l'étranger pour le moment, chez nous ça n'arrivera jamais voyons ! Eh bien en réalité ça peut même arriver encore plus vite ici au vu du fait que nous sommes l'un des pays où nous payons le moins cher notre abonnement internet, et donc par extension ce fameux FAI qui sera Orange, SFR, Bouygues ou encore Free, eh bien ils prennent tarif quoi ! Selon une étude dont les résultats ont été publiés en fin d'année dernière, on paie en moyenne 22€ par mois dans notre hexagone, alors qu'aux Etats-Unis ou au Canada par exemple, on va plutôt taper entre 100 et 150 dollars pour un abonnement fibre ! Ça fait mal, surtout quand on sait que beaucoup des abonnements là-bas ne sont pas illimités ! On a clairement beaucoup de chance de notre côté, ce qui fait que beaucoup d'opérateurs tirent un peu la tronche ! Si vous êtes un vieux de la vieille qui a pu utiliser Free par le passé, vous savez à quel point ça a été compliqué par moment avec un réseau extrêmement ralenti comme par magie pendant les heures de pointe sur Youtube, et où il était impossible de charger la moindre vidéo en bonne qualité ! Et ça dans les deux sens d'ailleurs, que ce soit en tant que spectateur ou créateur où il était parfois impossible d'uploader le moindre contenu rapidement, voire même de faire des lives car il y avait une paire de débit fous, et dès qu'on passait sous VPN tout marchait miraculeusement, ce qui montre bien un bridage ciblé et non un ralentissement général. Et donc le fait de brider précisément ces sites là, c'est pas juste un hasard, ils s'en prennent tout simplement à celui qui prend le plus de débit ! Après, j'ai remarqué aussi que si vous étiez abonnés à ma chaîne Youtube et que vous activez la cloche, il y avait vachement moins de soucis de bridage et de connexion internet, et que les publicités ont moins de chance de proc ! Vu que c'est gratuit de s'abonner, ça ne vous coûte rien de tester ! On s'est aussi rendu compte pendant le confinement à quel point cette bande passante était précieuse, Netflix était bridée, Disney Plus était bridée, bref, la terre entière l'était, et certes on peut enfin ressortir librement de chez nous et cette histoire de covid fait globalement partie du passé, mais le télétravail et l'utilisation d'internet dans notre vie tous les jours a explosé sur ces deux dernières années, ce qui fait que cette question de la bande passante va de plus en plus se poser, et on n'est pas du tout à l'abri que ça provoque quelque chose d'aussi drastique qu'en Corée du Sud chez nous ! C'est quoi la conséquence possible à tout ça ? Eh bien que tous les sites internet doivent payer la bande passante qui transit depuis leur site, et donc que le coût de tout ça soit répercuté sur notre pomme ! Ce n'est qu'un autre moyen de nous faire hacker, faut pas oublier que votre FAI, vous le payez déjà pour vous fournir un accès à internet, c'est son boulot, c'est littéralement dans son nom, FAI, fournisseur d'accès à internet. Cette utilisation de bande passante, elle est prévue dans le prix de votre abonnement, sauf que là, les services que vous utilisez devront payer aussi, donc le FAI va encaisser deux fois, à moins bien sûr qu'ils fassent baisser le coût des abonnements de leurs clients pour compenser… Mais bon, c'est évident que ça sera pas fait ça… Quelle solution donc pour limiter les coûts ? Que Youtube soit limité en 720p, que ce soit la même pour Twitch ou encore que vous n'ayez le droit qu'à 50 TikTok par jour avant de devoir payer pour en voir plus ? Ça parait fou tout ça, mais bon c'est pas impossible que ça arrive, et on m'informe qu'en fait ça a déjà commencé ! En effet, certains utilisateurs américains ont partagé sur Reddit que maintenant, sur leurs applications YouTube, s'ils veulent visionner une vidéo en 4K, la plateforme de Google demande que vous soyez un abonné de YouTube Premium ! Vous savez, ce fameux abonnement à 15 balles qui permet de ne plus avoir de publicité sur le site ! D'ailleurs, le nombre de publicités a explosé ces derniers temps sur la plateforme, sûrement aussi une répercussion de tout ce tintouin qui commence à arriver, d'autres ont en effet affirmé qu'ils pouvaient parfois avoir jusqu'à 10 pubs à la suite ! Le nombre d'utilisateurs partageant ces informations est faible, mais cela peut tout de même être vrai étant donné que ce genre d'expérimentation est souvent testé sur un tout petit groupe d'utilisateurs avant d'être déployé à un plus grand nombre, histoire de voir les premiers retours et d'avoir un peu de vaseline. Compliqué donc de savoir ce qui est vrai ou faux là dedans, c'est possiblement qu'un canular car aucune réaction de Google sur tout ça jusque là, mais dans un monde où chaque plateforme doit gérer elle-même tout ce bazar de bande passante, ça ne serait clairement pas étonnant ! Comment vous allez faire maintenant pour voir mes superbes vidéos en 4K60 ? Bon après je sais bien que vous les regardez tous en 480p, mais ouais, quand on sait que chacune de mes vidéos doit peser plusieurs gigaoctets sur leur serveur, et que chacun d'entre vous est là à streamer ces gigaoctets, on se rend bien compte du coup gargantuesque que ce soit chez eux avec le stockage sur leur serveur ou chez les opérateurs pour le streaming. Mais bon ça c'est ma petite vengeance à frire, parce que finalement j'ai jamais de 4G ou 5G sur mon smartphone avec leur réseau. Le second scénario catastrophe, bah ça serait de limiter internet à tout le monde, mais pas en mode ok faut payer tel ou tel abonnement pour voir plus, mais que ce soit limité à un nombre de gigaoctets maximum de bande passante utilisable, et qu'ensuite plus rien, et si vous êtes toujours là à abuser de complètement vous interdire d'internet, ce serait vraiment horrible et on serait de retour à l'utilisation de CD et autres clés USB pour se filer des fichiers en scred, genre la dernière vidéo de Squeezie qui est vendu par le dealer du collège, car interdire l'accès à internet, bah c'est quelque chose qui peut déjà arriver aujourd'hui en France justement, bon dans des cas très spécifiques, en effet si vous êtes un aficionados du téléchargement illégal, l'ARCOM qui contient l'ancien adopi peut vous interdire d'avoir une ligne internet à votre nom après vous avoir envoyé plusieurs d'avertissements. Alors attention, ça s'est fait extrêmement rarement, des cas de gens qui se sont fait gauler par adopi jusqu'à ce stade, il y en a très peu dans l'histoire, mais ça veut dire que la possibilité de couper tout accès à internet à quelqu'un est possible, et donc on pourrait imaginer le pire, rendre inaccessible la toile à quelqu'un qui la consomme trop ! J'espère que vous n'êtes pas là à squatter le YouTube orange trop souvent hein ! Je pense qu'on n'arrivera malheureusement pas à empêcher tout ça si on continue d'être aussi dépendant des réseaux et de l'utilisation d'internet, c'est un peu le revers de la médaille, avec une utilisation de plus en plus mainstream c'était évident que les infrastructures allaient prendre de plus en plus cher, et quand on voit la Corée du Sud où tout le monde est ultra connecté dans les grandes villes, c'est aussi notre futur à nous de ne voir zirathor qu'en 720p, et peut être seulement 2h par mois car après ça sera restreint ! Faut alors faire le prochain ZEvent en speedrun ! Et d'ailleurs, cela risque aussi de créer une énorme taxe pour tous ceux qui créent du contenu sur la toile, et donc de créer des inégalités ! Imaginez, les plus gros pourraient uploader leur contenu en 4K, alors que ceux qui viennent de commencer seraient limités à 480p, car cela demanderait trop de sous d'avoir mieux ! Ou alors que chaque créateur doivent payer pour chaque visionnage de son contenu ! Encore une fois, ça change complètement les bases sur lesquelles Internet s'est façonné, et le côté tout est gratuit, tout le monde peut créer comme il veut, pas de différenciation, est un peu perdu avec tout ça ! Bref, avec ces histoires, c'est clair que ça nous donne encore une fois un avenir pas très radieux ! Et cet épisode de South Park où Internet est devenu une denrée rare va finalement peut-être devenir une réalité ! Faudrait espérer qu'il n'y ait pas autant de fantômes dans ces camps de rationnement ! Et vous alors, est-ce que vous avez réduit votre CONSOMMATION d'Internet en prévision de cette éventualité ? Ou est-ce que vous êtes là à mettre tout votre contenu en 360p pour sauver la planète ? Ou juste parce que vous êtes encore en ADSL en 2022 ? Force à vous si c'est le cas ! Partagez-moi un peu votre conso ! En tout cas, profitez encore de tout ça pendant que c'est gratuit en giga bonne qualité pour cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître juste là ! Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !